Le secteur extractif sénégalais reste sur une constante évolution quant à ses revenus par an et son apport sur l'économie nationale. C'est en tout cas ce que démontre le rapport annuel des litiers 2022. Madame la Présidente, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le rapport 2022 met en évidence une contribution du secteur extractif d'un montant total de 275,33 milliards de francs CFA, dont 242 milliards affectés au budget de l'État. Plus explicitement, l'apport de l'industrie extractive se traduit par 6,85% de contributions sur le budget de l'État, 4,5% du PIB, 32,16% des exportations et seulement 0,17% d'emplois générés. Et malgré la loi sur le contenu local, la part des entreprises sénégalaises reste faible, bien que haussière. Nous nous intéressons beaucoup à ce qui revient au Sénégalais. Et ça, nous savons aujourd'hui que c'est sur les 2 000 milliards, il y a environ 700 milliards qui sont octroyés aux entreprises sénégalaises. Ça a augmenté puisque l'année dernière, sur 1 800, c'était à peu près 380. Par ailleurs, l'heure est aussi à l'élargissement du champ d'action des litiers pour plus de transparence dans le secteur. La caisse de dépôt et de consignation reçoit maintenant de l'argent qui vient des entreprises, qui est un fonds pour l'environnement. Donc il faut qu'on sache ce fonds-là à quoi il correspond. Nous savons également que le comité de suivi du contenu local a été mis sur pied. Nous voudrions les impliquer pour qu'eux aussi, ils surveillent ce domaine-là. En attendant, le comité rassure sur la fiabilité des données recueillies, car ce sont pour la plupart des données auditées au niveau international, même s'il reste toujours une marge d'erreur de moins de 1%. Donc, on va voir une question. – Sous-titrage FR 2021